Une tristesse et une colère. Une tristesse parce que c'est pénible de voir un compatriote français se faire égorger comme moins qu'une bête. Et en colère parce que ce crime est perpétré au nom de ma religion. C'est une opération psychologique à laquelle j'appelle mes concitoyens. La lucidité et le recul par rapport à l'événement. Parce que l'objectif c'est justement créer des fissures à l'intérieur des sociétés occidentales. Et à pousser les démocraties à se crisper sur elles-mêmes. Il ne faut pas succomber à cette posture psychologique de repli et combattre l'extrémisme par l'extrémisme. On ne combat pas l'inhumain par l'inhumain. Les musulmans doivent faire l'effort également de ne pas succomber à la crispation qui a engendré cet extrémisme et ce terrorisme. Cette frustration, cette vulnérabilité, cette fragilité qui pousse le musulman à exclure l'autre également.